Une guitare électrique made in Toulouse, en tout cas c'est ici qu'elle est assemblée. Un produit haut de gamme à un prix abordable. Stéphanie Bousquet et Thierry Villéger. Chez Olivier Greff, la révolution se fait par les cordes. Depuis plusieurs années, ce musicien amateur assemble ses propres guitares. Aujourd'hui, il a décidé de les commercialiser. Sur la California, l'un de ses prototypes, il a acheté le corps, les micros, les mécaniques aux quatre coins du monde sur internet. Pour ensuite créer son propre instrument de musique. Là l'idée, c'est pour un tarif qui n'est pas celui du haut de gamme, donc qui est plus accessible à tous. On va pouvoir réfléchir à quel son on voudrait avoir, quelle guitare on a envie d'avoir. Est-ce que moi, vu l'âge que j'ai, par exemple, j'ai plus envie d'avoir une guitare légère et très maniable. Et je pense qu'il y a beaucoup de guitaristes qui sont dans ce cas-là. Et donc, effectivement, c'est une guitare un peu surmesurée. Sur son site internet, Olivier propose en effet des modèles en série limitée. Le client choisit les pièces, la forme et la couleur de sa guitare en fonction de son jeu et de son budget. Ce bricoleur se charge ensuite de l'assemblage et des réglages pour obtenir la guitare idéale. De nouvelles perspectives pour les amateurs comme pour les pros. Et pour faire baisser le prix, les achats se font grouper. L'idée du crowdfunding, c'est aussi d'acheter des pièces en plus grand nombre. Donc du coup, si on va acheter 40 micros, forcément, on va les payer moins cher que si on en achète un ou deux. Pour l'instant, le plus gros est acheté sur internet. Mais cela dit, on se rend compte que peut-être dans la rue d'à côté, on va pouvoir aussi, parce qu'on est nombreux, négocier des tarifs plus bas en faisant travailler des gens localement. Donc moi, je suis encore plus favorable. Un musicien peut ainsi obtenir une guitare de qualité pour 500 euros. S'il le souhaite, il peut même y apposer sa signature. C'est la fin de cette édition locale. Merci de l'avoir suivi. Votre 19-20 se poursuit. Très bonne soirée sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada